Action et bienvenue dans le 101% du mardi au programme du jour, un reportage sur Blaise Blue. On enchaînera avec temps perdu et Alex regarde la caméra inquiet. Qu'est-ce qui se passe ? Bon bref, rétro et magic. Et tout de suite les news. Sean White est une icône dans le monde du snow. Le natif de San Diego a même remporté il y a quelques jours à Vancouver une deuxième médaille d'or dans une compétition olympique. Bref, Sean maîtrise son sujet sur la neige. Mais contrairement à beaucoup, il n'en a pas fait sa spécialité. Il est en effet aussi à l'aise avec une planche de snow qu'avec un skate. Du coup, profitant de la renommée grandissante du sportif, Ubi annonce un tout nouveau jeu utilisant son image, Sean White Skateboarding. On imagine que tout le travail réalisé autour de la série des jeux de snow servira ici avec une compatibilité toute trouvée avec le Wii Balance Board. Enfin, si le titre est dispo sur Wii, puisque l'on ne connaît pas encore les supports qui l'accueilleront. La sortie est en revanche déjà calée au Noël prochain. Les jeux de foot font toujours recette quelle que soit leur nature. Ubisoft en est visiblement très conscient et annonce le développement de pure football. Après le pénible Academy of Champions et son orientation enfantine, ce nouveau titre devrait s'adresser à un public plus adulte. En mettant en avant les contacts physiques et le côté spectaculaire de ce sport, le tout dans des matchs à 5 contre 5, Pure Football essaie clairement de reprendre le flambeau de la série FIFA Street, dont la dernière apparition remonte à 2008. Le jeu proposera 17 sélections internationales et autant de joueurs réels, à l'image de Gerrard que l'on peut apercevoir dans cette vidéo. Du multi à 4 est également annoncé avec la possibilité de se livrer à des duels online. Évidemment, Ubisoft compte profiter de l'engouement autour de la Coupe du Monde en Afrique du Sud pour sortir son titre. Pure Football verra donc le jour d'ici au mois de juin. Sorti la semaine dernière sur PC, Silent Hunter 5 est l'un des premiers titres Ubisoft à utiliser leur nouveau DRM anti-piratage. Rappelons qu'un DRM ou Digital Rights Management est un dispositif visant à contrer le piratage. Dans le cas d'Ubisoft, le DRM mis en place nécessite du joueur qu'il soit constamment connecté au serveur de l'éditeur. En cas de déconnexion ou de panne, il sera donc impossible de jouer à Silent Hunter 5 ou à Assassin's Creed 2 sur PC. Pire encore, la progression du joueur pourrait être perdue. Ubisoft travaille bien sûr à l'amélioration de ce système qui vise non pas à punir les joueurs ayant acheté le jeu bien entendu, mais à contrecarrer les pirates qui sont petit à petit en train de tuer le marché du jeu PC. Ceci dit, on comprend l'agacement des joueurs qui se manifestent par exemple sur les forums de Silent Hunter 5 et il est évident que la solution aujourd'hui trouvée par Ubisoft n'est satisfaisante pour personne. Imaginez donc la réaction de l'éditeur lorsque des rumeurs ont fait état de la disponibilité d'une version piratée de Silent Hunter 5. Des rumeurs immédiatement infirmées par Ubi sur le site CVG qui précisent que les versions téléchargeables illégalement ne sont en aucun cas complètes. Un vrai casse-tête donc ! ... 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 J'ai eu le droit de faire des choses qui sont très grandes. Pour moi, on a été l'hoccupe de faire des tests de l'hoccupe de l'hoccupe. Et on a beaucoup de questions de l'hoccupe de l'hoccupe. Donc, on a une récute de l'hoccupe. On a les différences de l'histoire, c'est de faire des choses qui sont très importantes. Si on a fait un personnage qui a fait du personnage qui a fait des personnages, c'est comme un personnage qui a fait du personnage. ... L'un-l'un-l'un-l'un-l'un-l'un-l'un-l'un-l'un-l'un de la vie. C'est une forme d'actualité. En France, la grande majorité des joueurs n'ont pas pu s'essayer à la version arcade, très difficile à trouver. Le jeu sera donc joué quasiment uniquement sur console chez nous. Tandis qu'au Japon, les versions consoles savent exister en complément des versions arcade, dans une dynamique très bien rodée. C'est parti. 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 On attend énormément de ce jeu qui sortira peu de temps avant Street Fighter 4 et bénéficiera du soutien sur le long terme de son distributeur français. Une Glasgow League fera ainsi bientôt le jour et de nombreux événements seront organisés autour du jeu pour permettre aux fans de se rencontrer et de s'affronter. Le commentateur officiel de ces compétitions ne sera autre que Ken Bogart, le spécialiste des commentaires live et porte-parole du Versus Fighting en France. C'est parti. Vous le savez, probablement, vous les possesseurs de PlayStation 3, la semaine dernière, dans la nuit de dimanche à lundi, nous avons eu une sorte de bug de l'an 2010 avec la PlayStation 3, ce qui a rendu impossible l'accès au live, je crois, et donc on n'a pas pu jouer online et ça a même bousillé vos sauvegardes sur certains jeux offline, notamment sur Heavy Rain. Je crois que le live, c'est sur Xbox et sur PlayStation, c'est le PSN. Ah ouais, excusez-moi, c'est le PSN. Bref, Sony a bien merdé et c'est pour tous les possesseurs de Xbox 360, vous pouvez maintenant rigoler sur tous les Sony users. Voilà. Et tout de suite, on va regarder Temps perdu parce qu'avec la PlayStation 3, on peut perdre du temps. Beaucoup, vraisemblablement. Bonjour, c'est décidé. Aujourd'hui, vous faites des économies et allez manger sur votre lieu de travail. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au temps perdu. Il y a des jours comme ça où, ben, faut bien le dire, on en a marre. Alors, forcément, on a la haine, la rage, les méga boules. Et on ne peut plus s'empêcher de taper sur le premier rond puis revenu comme disait presque l'autre. Un peu comme dans Mad Karaté Man, d'ailleurs, où l'on doit incarner le karaka fou du titre, justement, qui a décidé d'aller fracasser du salaryman juste pour plaisir, ou alors juste parce qu'il vient de recevoir sa feuille d'impôt. Bon, après, c'est sûr qu'il est beaucoup plus balèze que nous et que lui peut se permettre de gagner des bonus et des coups supplémentaires à chaque fois qu'il chope quelqu'un. Et puis, de toute façon, c'est interdit de taper sur les gens, sauf virtuellement. Alors, si vous avez envie de vous défouler, n'hésitez pas. Sinon, pour se défouler, c'est bien connu, il y a aussi les shoot'em-up. Et ça tombe bien, cette semaine, nous vous proposons un rayon boucherie de votre navigateur, Starmageddon. Bon, c'est sûr, c'est un peu moins nerveux qu'un Frantique 2, mais ça apporte son lot de ziouuuu, pam pam pam, boum boum, kraboum. Pour les noms onomatopéphiles, sachez que cela veut vaguement dire que c'est bourrin, que ça tire dans tous les sens et que ça fait du bien au nerf. Bon, je vous sens encore un peu tendu. Allez, un dernier petit shoot avant notre face kawaii kikunet. Krakwa est un shoot, encore, mais un shoot avec un crap qui flingue à tout va. Parfois, on a l'impression que ce crustacé a quelque chose à nous dire puisqu'il bousille principalement des télécassés, des nappes de pétrole et autres déchets peu glorieux. Mais vu qu'il arrose également une partie de la faune aquatique, on se dit que finalement, c'est un crabe qui a la quinte ou tout simplement que c'est un crabe anarchiste et misanthrope. Les moutons c'est mignon, les moutons c'est sympa, les moutons c'est parfois gros, petit ou moyen. Et forcément, quand on en a un de chaque dans un jeu, généralement cela veut dire qu'il va falloir les utiliser à bon escient. Le gros bouscule plus facilement les objets, le petit peut se faufiler dans des trous et des tunnels, et le moyen saute plus haut que les autres et devrait entamer bientôt une carrière de basketeur. Home ship home, c'est mignon et c'est sympa avec des moutons. Enfin, pour finir en beauté et kawaii à fond, Sushi Cat vous demande de venir en aide à un pauvre petit chat mignon qui n'en est tout tristounet. Car il ne peut pas aller draguer la zoulie chatounette emprisonnée dans le magasin d'animaux. Alors pour l'aider, il va falloir lui faire manger un maximum de sushi pour qu'il puisse devenir assez gros, et ainsi ouvrir la vilaine porte qui lui bloque le passage. Et pour le nourrir, le matoule va falloir jouer à une sorte de pachinko tout kikinou, et beaucoup moins bruyant que les originaux. Bien sûr, des bonus apparaîtront au fur et à mesure de votre progression vers l'élu de votre cœur, de quoi perdre du temps agréablement comme un vrai salarieman qui, espérons-le, ne croisera pas la route du karatéka fou en rentrant chez lui. Et là, nous avons fait une boucle. Ce qui, rappelons-le tout de même, est le principe du recommencement. Et si on recommence, on perd du temps. Et là vous me dites, parfait, bravo, ainsi nous n'allons surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Figurez-vous que ce superbe bug concocté par notre ami Sony ne dépendait que d'une histoire d'année bisextile. Parce que voyez-vous, la PS3, je parle des fat et pas des slim, parce que le problème ne concernait que les PS3 fat. Donc les anciens modèles. Alors figurez-vous qu'elle pensait que le 29 février allait arriver, puisqu'elle pensait qu'on était dans une année bisextile. Forcément, ce jour n'est jamais arrivé. Et du coup, elle tournait en boucle et en boucle, jusqu'à ce que ce fameux jour, tel le jour dont la marmotte arrive, mais il n'est jamais arrivé. Voilà. Incroyable. Tout ça pour vous dire qu'on a un retro-end magique exceptionnel. C'est celui de Burning Rangers. Un jeu complètement cultissime de super pompiers, super héros. Sur Saturne. Voilà. Quel grand jeu c'était. C'est parti. Comme son nom ne l'indique pas, la Sonic Team n'a pas réalisé que des jeux mettant en scène le célèbre hérisson bleu et sa bande. C'est à cette fine équipe que l'on doit deux des meilleurs jeux de la Saturne. Le célèbre Night Into Dreams, qui a déjà fait l'objet d'une émission, et le brûlant Burning Rangers, qui met le joueur dans la peau de pompiers du futur. Leur commandement, sauver des vies humaines, protéger le monde futur et entretenir l'espoir. Clairement, les pompiers sont moins représentés dans les œuvres de fiction que le sont les agents de police. Pourtant, question héroïsme, les soldats du feu n'ont rien à prouver. Il faut avoir une sacrée paire de... lances à incendie pour oser pénétrer au cœur d'un brasier ardent pour défier les flammes et sauver des vies. Sega leur a rendu hommage en réalisant Burning Rangers, un jeu d'action en 3D se déroulant dans un univers futuriste. Le joueur peut incarner le fringant Amabane Shu, ou la jolie Tilis, et pourra plus tard débloquer les autres membres de l'escouade Burning Rangers. Le caractère design des cyberpompiers a été conçu pour évoquer des anges venus du ciel. Il était réalisé par Ochi Iroyuki, plus connu pour son travail sur les séries Sol Bianca et Armitage 3. Et le jeu propose d'ailleurs une très belle cinématique d'intro sous forme d'animé avec une chanson culte. Dans le jeu, le feu apparaît sous différentes couleurs, chacune ayant une manière différente de se propager. Le joueur devra très vite apprendre à guetter le sifflement caractéristique qui se produit avant les explosions. Mais il n'a pas le luxe de pouvoir avancer prudemment, car un niveau de danger augmente en permanence, déclenchant de nouvelles explosions et de nouveaux départs d'incendie. Le seul moyen de diminuer le niveau de danger est d'éteindre les flammes. Autant dire que le stress est au rendez-vous. Les cristaux ramassés dans les niveaux ou obtenus après avoir éteint un feu permettent d'envoyer un survivant en sûreté. Et tels les anneaux de Sonic, si le joueur est touché par les flammes alors qu'il ne transporte pas de cristal, il meurt. Le jeu ne comporte que 4 niveaux, mais ils sont variés et inclut une centrale électrique, un aquarium sous-marin et même une station spatiale. Mais cette durée de vie en apparence courte est contrebalancée une fois le jeu terminé par la possibilité de rejouer les niveaux avec une disposition aléatoire. C'est-à-dire que l'architecture du niveau en elle-même ne change pas, mais les portes, ennemis et survivants sont disposés différemment. La Saturn est une console réputée pour être plus adaptée pour la 2D que pour la 3D, en raison de la difficulté pour programmer des effets 3D dignes de ce nom. Avec Burning Rangers, la Sonic Team donne un nouveau cours magistral pour prouver ce que la machine a dans le ventre. Les graphismes de Burning Rangers n'ont rien à envier au titre PlayStation, grâce notamment à une gestion très réussie de la transparence. L'une des grandes forces de Burning Rangers, c'est également sa narration très dynamique. Le joueur est en permanence en contact avec le reste de son équipe qui lui transmettent des messages radios l'informant de la situation et lui donnant des instructions pour se repérer dans l'architecture parfois tentaculaire des niveaux. En version japonaise, les personnages étaient doublés par de célèbres seiyuu. Par exemple, Tilly s'était doublé par Miyamura Yuko, la voix d'Asuka dans Evangelion. Le joueur recevait également des emails envoyés par les rescapés qu'il avait secourus, ajoutant un peu de chaleur et d'humanité dans ce monde infernal. A noter que les survivants de Burning Rangers incluent quelques caméos amusants, par exemple Clarisse et Elliot de Knights, les membres de la Sonic Team, ainsi que la mangaka Shibata Ami. Burning Rangers est l'un des chefs-d'œuvre de la Sonic Team et l'un des meilleurs jeux sortis sur Saturn. Malheureusement sorti en fin de vie de la console, il est passé inaperçu. Mais la Sonic Team continue de faire régulièrement référence à ces chevaliers du doux clair de lune, des anges au cœur brûlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Salut Thierry. Thierry. J'espère que tu y vas bien. Ben ça va très bien. Écoute, j'attends que tu nous donnes des nouvelles fraîches de cette histoire. Ah les nouvelles fraîches, tu les as un peu toutes données là, je crois, pendant les plateaux. Ouais, c'est surtout il y a une semaine. C'était il y a une semaine ? Ouais. Mais non, ça passe jeudi qui vient. Non, non, ça passe lundi parce que nous on est des fous. Ah d'accord, ok. Ouais, d'accord. Ben simplement un petit commentaire sur les différents posts qui ont été faits sur le blog US PlayStation. Il y a un truc qui ressortait systématiquement dès l'annonce du problème et dès la résolution du problème, c'était une petite mention qui avait l'air de rien et qui disait systématiquement Ah, le problème c'est uniquement pour les FAT PlayStation. Ouais. Mais ceux qui ont des Slim, il n'y a pas de soucis. C'est ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à prendre ça comme une sorte d'appel marketing, genre doux comme ça, qui permet de dire simplement aux gens en fait si vous avez une FAT, tant pis pour vous quoi. Il fallait avoir la Slim, acheter la Slim, la Slim, il n'y a pas de problème la bête. Et oui. D'accord. Comme quoi Sony qui est capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage. Marketing. Marketing oblige c'est des tueurs. Et le pire c'est qu'ensuite quand tu regardes un petit peu les forums etc, les gens sont hyper satisfaits par le temps de réaction. Donc Sony, quel professionnalisme. Peut-être que de dire genre ah quand même ils auraient pu, enfin c'est un bug quoi. Mais c'est quand même incroyable juste sur la FAT, merde de rien. Parce que juste sur la FAT moi je trouve ça incroyable. Ouais, ben je sais pas ça en fait. Ouais. Pourquoi incroyable ? Ben je sais pas pourquoi pas sur la Slim. C'est quand même bizarre. Je pense que c'est pas les mêmes designers. Tu vois ils ont juste changé le firmware. En plus ça ils nous font chier à mettre à jour les firmware toutes les deux semaines sur les consoles. Et comment ça se fait que ce ne soit pas les mêmes ? En plus sur la Slim il y a la FAT. Parce que si c'est pas une histoire juste de firmware. De réseau. Ben ouais je sais pas. Je crois que c'est vraiment lié à un problème matériel de la console. Donc c'est peut-être le réglage de l'horloge. Bon alors au niveau technique j'y connais que dalle. C'est ça que j'ai eu du pari, c'est hardware en fait. C'est hardware ok. C'est tout à l'heure sur les mêmes des pas grandes software. D'accord. Donc c'est juste le hardware de la FAT qui était pas terrible. Mais les designers de la Slim ils ont tous eu une augmente il parait. Ouais c'est ça. Genre putain bienvenue quoi. Ecoute elle coûte moins cher à produire. Bon voilà. Ben j'étais venu pour ça hein. Ouais c'était bien. Et ben écoute à plus tard pour le prochain problème sur la Xbox 360. Ok. Tchao. Tchao.